Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une notion à comprendre pour mettre en forme vos musiques et pour structurer un petit peu mieux votre propos sans vous contraindre à une recette cliché. La promesse est forte, parce qu'aujourd'hui on va parler d'une notion centrale, une notion très importante, la syntaxe musicale. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos courtes et informelles pour vous partager une pensée sans prétention qui, je l'espère, va vous apporter un petit peu plus d'inspiration ou de motivation pour créer vos prochaines musiques. Comprendre la syntaxe musicale, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand je parle de syntaxe musicale, je parle de comment articuler les idées musicales pour exprimer des émotions cohérentes. Parce qu'au fond, la musique, c'est un langage et qu'elle suit des règles qui sont plus ou moins souples et dont l'expression varie sensiblement selon les cultures. Je cite C'est une citation de Philippe Schlenker, chercheur en linguistique, qui, dans cette citation, parle de la musique. Eh oui, on peut faire un parallèle entre la langue française et n'importe quelle langue et la musique. Il y a effectivement, comme ça, du signifiant, du signifié, du message, de l'émetteur, du récepteur. Il y a un échange, il y a une transmission. On peut vraiment la comparer à une langue. Et la syntaxe musicale, dans le contexte de la musique occidentale, elle regroupe plusieurs concepts importants. Par exemple, les concepts de tension-résolution, qu'on retrouve dans la tonalité, dans le jeu de cadence, dans les progressions, dans les gammes. Ou encore le concept de phrasé, auquel cas on va parler de conduite de voix, d'ornementation, d'usage ou non de la dissonance. Ou encore le concept de narration, qui sous-entend ceux de structuration, de rappel thématique, de variation, de climax, de modulation. Et puis il y a l'instrumentation, c'est-à-dire le choix d'un instrument, et la référence culturelle qui est associée. Et typiquement, un kick de musique techno va avoir une texture et va rappeler immédiatement, dès qu'on l'entend, un contexte culturel qui est la musique électronique. Ou encore la guitare distorsion en solo, qui va rappeler tout l'univers rock qu'il y a derrière, l'univers métal. Ou encore le son de l'harmonica, qui va tout de suite rappeler le blues. Ce genre d'instrumentation particulier, très teinté, presque archétypal, voire stéréotypée, ça joue réellement dans l'expression, dans la syntaxe musicale. Il y a un message, il y a quelque chose qui s'exprime, et c'est un des éléments qui est également exploitable. Tout comme l'attention-résolution, le phrasé, la narration, etc. Au fond, la musique est une création sonore, d'espace, de temps et d'émotion. Observe Sasa Chabon, compositeur français, et poursuit en disant que le compositeur peut utiliser les théories musicales, s'en inspirer ou encore les dépasser. Et là-dessus, j'aimerais souligner, les dépasser sous-entend les avoir apprises dans un premier temps. Je vous laisse avec ça. Dans cette petite capsule vidéo, on a parlé d'un aspect précis de la composition. Mais j'ai une question qui fait mal. Concrètement, combien de compositions avez-vous créées et achevées au cours des douze derniers mois ? En êtes-vous satisfait ? Beaucoup de musiciens raffolent de petits tutos, techniques ou astuces, sans s'apercevoir qu'ils rencontrent un problème plus profond, une vraie difficulté à trouver de bonnes idées musicales, et à aller au bout de leur projet. Si vous n'êtes pas satisfait de vos créations cette année, c'est très probablement votre cas aussi. Alors pour vous donner un petit coup de pouce, j'ai mis en place un cours en ligne gratuit, qui vous aide à passer de musicien amateur à compositeur inventif. Si tout ça vous parle, allez voir ce cours maintenant, le lien est en description. A plus !